Quand tu vas manger avec Jay-Z, ok, forcément vous n'allez pas parler de Beyoncé les gars. Vous n'allez pas parler de savoir comment il dépense son argent, est-ce qu'il met du caviar dans sa baignoire ou est-ce qu'il met des lingots ? Non, ça n'a rien à voir les gars là. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, tu connais. L'objectif c'est qu'on atteigne les 35 ans les gars, on n'y est pas encore et ça ne va pas se faire tout seul j'ai envie de te dire. N'hésite pas à mettre un j'aime aussi, challenge les gars, il faut qu'on atteigne les 200 j'aime. On serait bien les gars, si on atteint les 200 j'aime. Si on atteint les 200 j'aime, je fais un truc de malade. Je ne sais pas si c'est quoi encore. Si on atteint les 200 j'aime les gars, je fais un truc de malade. Il faudra me le rappeler parce que sinon j'oublie. Ici c'est la première fois que tu regardes cette vidéo. L'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ton business en ligne sur mesure. Pourquoi ? Parce qu'on n'a qu'une vie les gars. Une vie ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne réussite pas les gars. Enfin ça dépend pour... Bref. En tout cas, tu n'as qu'une vie là. Une fois que... Si jamais tu passes toute ta vie à rien faire, à la fois tu vas faire... Ah bah c'était ça, c'est fini là. Ah bah putain finalement j'aurais dû faire ça en fait quand j'étais plus jeune. Ok donc... Soyez intelligent les gars. Prenons leçon des plus anciens. Ils vous ont dit quoi les plus anciens ? Faites ce que vous avez envie de faire les gars. Parce qu'on n'a qu'une vie. Tu as l'étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Tu pourras faire exactement la même chose. Copier, copier, copier allègrement. Il n'y a pas de problème. On est en soin, il n'y a pas de souci. Ça ne me dérange pas. Tout ce que je voulais te dire... Et arrête de trouver des excuses. J'ai grandi à l'évrier dans 91, dans le quartier des Pyramides. J'ai redoublé mon BEP. En plus les Pyramides c'est connu là maintenant en ce moment là. Pourquoi ? Parce que les gens ils font le truc dans la fenêtre là. Football. Ils essaient de mettre le ballon dans la fenêtre. C'est connu là. J'ai vu même Thibaut, il a fait une vidéo sur le quartier. J'ai revu tout ça. J'ai dit ça me rappelle la jeunesse. Bref. Donc on est parti de rien les gars. Donc arrêtez de trouver des excuses. On n'est pas allé sur la bonne étoile. C'est déconnerie ça. Si jamais tu sais que tu as les bonnes informations, que tu passes à l'action, tu auras des résultats dans ta life. C'est tout. Donc surtout, on peut passer directement au sujet de la vidéo. Un dîner avec Jay-Z ou 500k ? Qu'est-ce qu'on fait les gars ? Qu'est-ce qu'on fait ? Donc alors ça veut dire quoi ? Bon si c'est pour le courant, il y a en fait une sorte de petite challenge qui est parti des stats un peu. Où il disait qu'est-ce que tu prends ? Si on te donne 500k ou on te propose 500k ou un dîner avec Jay-Z. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu prends ? Qu'est-ce que tu veux faire ou pas ? Donc je vais te donner ma réponse durant cette vidéo. Mais avant tout, pour pas que personne ne puisse être influencé, donne-moi ta réponse tout de suite. Donne-moi ta réponse, toi qu'est-ce que tu aurais fait ? On te propose 500k ou un dîner avec Jay-Z. Qu'est-ce que tu choisis ? Donc mets-moi tout de suite en commentaire ce que tu choisis. Comme ça il n'y a pas d'influence genre voilà. Et je verrai si vous mettez des modifiés, ça ne marche pas les gars. Il n'y a pas de modifier le commentaire après que vous avez vu la vidéo. Donc choisissez, dites-moi ça en commentaire. J'attends un petit moment, que tout le monde puisse écrire son petit commentaire. Bon alors déjà première chose, on parle de connaissances. Parce que j'ai vu qu'il y avait certains, parce qu'on a mis un post, et il y en a qui ont dit, qu'est-ce que je vais aller manger avec un gars que je ne connais même pas ? Ou les trucs comme ça. Les gars on parle de connaissances là. Quand tu vas manger avec Jay-Z, forcément vous n'avez pas parlé de Beyoncé les gars. Vous n'avez pas parlé de savoir comment il dépense son argent, est-ce qu'il met du caviar dans sa baignoire, ou est-ce qu'il met des lingots ? Non, ça n'a rien à voir les gars là. Jay-Z je rappelle, il est parti de zéro, et aujourd'hui il est milliardaire. Ce n'est pas genre on va parler de qu'est-ce qu'il aime manger à midi. On s'en fout. Donc l'idée c'est de savoir, ok, il donne 500k, on donne 500k, ou tu as à dîner avec Jay-Z. Est-ce que tu penses qu'avec ce dîner, l'échange que tu auras avec Jay-Z, est-ce que ça va te permettre de pouvoir rentabiliser beaucoup plus que 500k ? Des informations de cet échange que vous allez avoir ensemble, est-ce que ça va te permettre de générer beaucoup plus que 500k ? C'est ça le dilemme, ok ? Je rappelle que Jay-Z les gars c'est une légende. C'est une légende aux stats, alors je ne sais pas trop quelle perception on a en France, mais aux stats c'est une légende, Jay-Z. Il est parti de zéro, le gars il est milliardaire, il a impacté la culture. La culture, ce qu'on appelle la culture c'est tout ce qui est la black community en vérité, hip-hop, voilà, hip-hop, tout ce qui est hip-hop, voilà. Il a impacté la culture, ok ? Donc ce n'est pas un gars, voilà, ce n'est pas un gars vite fait, non. Le gars c'est une légende là-bas, ok ? Donc maintenant que ça on a mis ça en place, quand j'ai vu des messages, oui attends je ne connais même pas le gars, on n'y va pas en tant que fan, on n'y va en tant que, ok, qu'est-ce qu'il peut m'apporter au niveau business, ok ? Parce que forcément il a fait toutes les étapes au parti zéro, donc peut-être qu'il peut t'apprendre quelque chose, ok ? Donc maintenant qu'on a mis tout en place, voilà, je répète encore, qu'est-ce que toi tu fais ? 500k ou Jay-Z, ok ? Donc maintenant je vais te dire moi ce que j'en pense. Alors ce que j'aurais pu te dire, je pourrais te donner la réponse que tout le monde pense que je vais dire. Mais en fait je ne vais pas dire cette réponse-là, voilà, ça n'a rien à voir, ok ? Normalement les gens pensent, enfin j'imagine que tu te dis, bon attends il parle de connaissances et trucs, etc, etc. Lui il va prendre un dîner avec Jay-Z, parce que le gars il est un milliardaire et tout, et donc forcément il va prendre le dîner avec Jay-Z. Eh bien au risque de te décevoir, je pense que je prendrai les 500k et pas le dîner avec Jay-Z. Alors calme-toi, ok ? Calme-toi, sache que ça c'est ma réponse de maintenant. Ça se trouve dans un an, dans deux ans, je vais te dire, mais qu'est-ce que j'ai dit là ? N'importe quoi, n'importe quoi ! Ça se trouve je vais te dire dans deux ans, mais qu'est-ce que tu racontes ? Pourquoi tu as dit ça en fait ? Et ce sera super, ça veut dire que j'aurai évolué et c'est cool, tu vois ? Mais aujourd'hui, je ne vais pas faire le mec pour faire le mec, tout ça, non. Là aujourd'hui je vais prendre les 500k. Alors pourquoi je vais prendre les 500k ? Je pense qu'en fait ça dépend de là où tu en es, ok ? Ça dépend de là où tu en es. Si tu n'as aucun business aujourd'hui là, tu n'as rien, ce ne sera pas la même chose que si jamais tu as déjà un business qui va dire qu'il fait du 100k à l'année, si tu as un business qui fait du 500k à l'année, un business qui fait 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions par an, tu vois ? Chaque personne que je viens de te citer ne va pas soutirer la même valeur à ce dîner parce qu'en fait, c'est des personnes différentes, ok ? Il y a des personnes qui peuvent aller à dîner avec Jay-Z et ne soutirer aucune valeur en fait, ok ? Pour lui, il n'y a vraiment aucune valeur. Lui va être là, il va parler de Beyoncé, alors c'est bien ou pas Beyoncé ? Ça va être complètement différent, alors que plus les gens sont conscients, plus les gens font de l'argent, plus les conseils de Jay-Z vont être impactants, tu vois, pour moi. Moi, pour moi, si jamais je faisais déjà des multimillions, 2 millions à l'année, des trucs comme ça, peut-être un peu plus, je pense que j'aurais pris le dîner avec Jay-Z, ok ? J'aurais pris le dîner avec Jay-Z parce que Jay-Z est milliardaire, c'est récemment qu'il a été milliardaire, il a été longtemps multimillionnaire, et donc du coup, il aurait pu donner des conseils pour passer de multimillionnaire à milliardaire, tu vois. Mais genre, un gars qui fait du, je ne sais pas moi, du 500K à l'année ou du 300K à l'année, je ne sais pas si c'est tant pertinent que ça, tu vois. Ou si jamais tu fais même du 10 000 euros par mois ou du 20 000 euros par mois, je ne sais pas si c'est si pertinent que ça, ok, de prendre le dîner avec Jay-Z au lieu de prendre les 500K, ok ? Parce que, tu sais, quand le gars, il est déjà super loin comme ça, je ne sais pas s'il est toujours capable de pouvoir te donner des conseils de quand il était, de quand toi, tu es dans les débuts, en fait. Quand tu es dans les débuts, lui, le gars, il est milliardaire. Le milliardaire, c'est de la lune, les gars. Il ne faut pas croire que tu as fait 2 millions, après, genre, boum, tu es milliardaire. Non, 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 le gars, il galère de malade. Donc, je ne pense pas qu'un gars qui est aussi haut puisse trouver ça à donner des conseils vraiment pratiques, d'accord ? Peut-être au niveau mindset et tout, etc. Mais au niveau pratique, genre, quelles étapes faire là maintenant ? Il va te donner des grosses étapes, mais je ne sais pas, je ne suis pas convaincu. C'est un peu comme les personnes qui ont commencé le business en ligne, par exemple, il y a 10 ans. Moi, si, par exemple, je devais repartir à zéro, je ne prendrais pas des conseils d'un gars qui a commencé le business en ligne il y a 10 ans. Même s'il est successfull aujourd'hui, je le verrais, genre, et je ne sais pas, moi, il est successfull, ça se voit, etc. Il a des gros résultats. Je ne prendrais pas forcément des conseils de lui parce que les stratégies qu'il a utilisées à l'époque, si jamais il les réutilise aujourd'hui, ça ne fonctionnerait pas, par exemple. Donc, je vais préférer me former chez quelqu'un qui a commencé récemment et qui a réussi à avoir du succès. Parce qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas les mêmes outils, ce n'était pas le même marché. Il y a tout qui a changé, en fait. Ça n'a rien à voir. Donc, les conseils qu'il peut te donner peuvent peut-être fonctionner, mais ce sera beaucoup plus pertinent de partir sur un gars qui est récent, tu vois, il y a 3 ans, 4 ans, tu vois, 3 ans, qui vient de lancer. Et donc, du coup, lui, il sait s'il a réussi, il sait comment réussir actuellement, tu vois, parce que c'est vraiment récent, tu vois. Donc, ça, c'est mon avis. Donc, je me dis, par rapport à Jay-Z, voilà, je préfère prendre les 500K, OK, investir les 400K, c'est quelque chose que je dois dire dans mon business, tu vois, peut-être, vois, une partie dans mon business, que ce soit marketing, etc., agrandir l'équipe. Prendre 100K où je me fais coacher dedans, dans les 100K, je ne sais pas comment c'est, je peux me faire coacher, par exemple, par Grant Cardone, qui est multimillionnaire, OK, je pourrais me faire coacher par lui. Je pourrais partir sur Dan Pena qui apprend comment racheter les entreprises. Vraiment, tu vois. Donc, déjà, avec les 500K, je pense que je réussirai à retirer plus de valeur grâce aux connaissances que j'ai déjà maintenant, OK, et aux opportunités que je connais déjà. Par rapport à ma connaissance que j'ai actuellement, si jamais j'ai 500K, je pense pouvoir les multiplier beaucoup plus, avoir un effet de levier beaucoup plus puissant que si jamais je prends le dîner avec Jay-Z. Parce que là, je vais réinvestir dans mon business, donc mon business va encore plus exploser. Je vais me former pour aller plus grand, là, chez Donny, au hasard, comme ça, mais Grant Cardone, je ne sais pas combien c'est Grant Cardone, mais quoi, c'est peut-être 10K, et en plus, je vais pouvoir faire peut-être 10K, je ne sais pas, c'est pour combien de temps. Je ne sais plus, c'est combien dîner, mais je crois que c'est un truc comme 10K, et peut-être c'est une heure, peut-être, un truc comme ça. Je ne sais plus, mais en tout cas, je sais que je vais pouvoir découper ces 100K, là, par exemple. J'ai dit, je pars en 100K sur investissement en moi. Je sais que je peux découper ces 100K en plusieurs étapes. Je peux faire genre une heure de coaching avec Grant Cardone. J'en ai un exemple, peut-être que ce ne sera pas Grant Cardone, mais là, je te donne ce que j'ai en tête. Une heure de coaching avec Grant Cardone, aujourd'hui, et puis dans trois mois, je refais un coaching avec lui par rapport à l'avancée, ce que j'ai mis en place, là où j'en suis, et donc du coup, là, j'ai dépensé 20K, mais j'ai déjà eu deux coachings, et qui me suivent, tu vois, dans le temps, par rapport à mon évolution, tu vois. Et après, je peux prendre un truc comme Daniel Pena, je crois, c'est combien ? Je crois ce truc, c'est quoi ? Bon, là, j'oublie, mais ça n'excède pas à 50K, en tout cas, tu vois. Donc, je pourrais prendre des coachings comme ça, et je pense qu'avec la manière, et puis j'ai des investissements, j'ai des opportunités que je connais déjà actuellement, qui fait qu'une partie en investissement en moi, avec d'autres coachs qui ne sont peut-être pas milliardaires, mais qu'en tout cas, Grand Cardone, en investissement, il a investi des milliards, je crois. Ouais, il a investi des milliards. Donc, je pourrais avoir des conseils d'un gars qui a déjà investi un milliard, et donc du coup, et prendre d'autres coachs, etc. Moi, je vous en répète. Mais voilà, donc je pense que j'aurai un effet de vie beaucoup plus puissant, plus les opportunités que je t'ai dit, que je connais déjà, je sais que je pourrais multiplier cet argent de malade. Vraiment easy, tu vois, avec la connaissance que j'ai maintenant. Donc, voilà ce que j'en pense, et donc du coup, j'ai le beurre et l'argent du beurre. Au lieu de prendre seulement le dîner avec des dînes. Voilà, donc voilà mon avis. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Après, est-ce que c'est la vérité absolue, les gars ? Non, c'est ma vérité aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que toi, tu dois penser la même chose. Je veux dire, c'est OK, tu vois. Il n'y a pas de bien, pas bien, tu vois. Maintenant, c'est sûr que si jamais tu es en mode, tu prends les 100K, mais c'est pour les dépenser, ben non, tu n'as rien compris, tu vois. Ou si jamais tu n'es pas encore formé ou tu n'as aucune connaissance ou tout ça, ce ne sera pas pertinent, tu vois. Là, ma réponse que je te donne, elle est par rapport à moi. Ça fait une petite personne. Je serais peut-être déjà, je ne sais pas, je serais déjà peut-être 20, 30 millions à l'année. J'aurais pris le truc avec Jay-Z. Même 5 millions. Ouais, même 5 millions, j'aurais pris le dîner avec Jay-Z, tu vois. Mais en dessous de 5 millions, je préfère prendre plusieurs coaches qui ont déjà, qui me suivent petit à petit. Au lieu de prendre qu'un dîner qui dure une heure. Ouais, j'avais coupé la caméra, mais je voulais rajouter un truc. Là, ce que je t'ai dit, en fait, je ne le fais pas genre au hasard, ce n'est pas une décision au hasard. C'est en fonction, en fait, de mes objectifs. Les objectifs que j'ai, que je veux atteindre, tu vois, donc, c'est les 20K, les 20K de revenu passif, avec les 500K, je veux faire un, 500K à cash net, je veux faire un grand bout par rapport à mes objectifs, en fait. Tu vois, enfin, je les fais vraiment un grand bout vers mon objectif. OK ? Donc, du coup, c'est parce que moi, j'ai déjà une trame, en fait. J'ai déjà, j'ai déjà, je sais déjà comment je dois générer, je sais où est-ce que je veux investir mon argent, je sais comment, quel effet de vie que je vais utiliser, comment développer l'argent que je dois toucher. Du coup, si jamais j'ai les 500K, ça me permet d'atteindre les objectifs. Tu vois, je ne veux pas être milliardaire aujourd'hui. Donc, peut-être que si je voulais être milliardaire, du coup, j'aurais appris le dîner avec Jaycee, mais pour l'instant, ce n'est pas ce que je veux. Donc, voilà, c'est en fonction de mes objectifs, la trame que j'ai déjà placée, que j'ai déjà visionnée, la life que j'ai déjà visionnée, parce que j'ai visionné, j'ai mis les objectifs et après, j'ai établi le plan d'action. Donc, si j'ai 500K net, cash comme ça, je sais déjà quoi faire avec. Tu vois, tu as vu, je ne t'ai jamais parlé de passif. Je ne t'ai jamais parlé de « je vais acheter une Ferrari, je vais acheter une montre, je ne t'ai jamais parlé de ça. » Ok ? Donc, c'est ce que je voulais rajouter.